A Brest, c'est le Biche qui coordonne les 5 volontaires européens présents dans les lycées pour l'année scolaire 2019-2019. Agnès Pissavi, chargée de mobilité internationale, organise régulièrement des temps de rencontres entre volontaires. Épaulée dans ce travail par Gabriel, lui-même en service civique, dans l'association. Aujourd'hui, après un trimestre passé au sein des lycées, les volontaires se retrouvent au Biche. Objectif de la journée, partager son expérience, s'épauler, créer une cohésion de groupe en vue d'un futur projet. J'ai un projet à Londres, c'est la création d'une mini-entreprise pour les élèves. Je m'appelle Eya, je suis tunisienne, j'ai 24 ans. C'est la classe Ulysse, des personnes qui ont des handicaps invisibles. Ils ont créé une entreprise, ils ont commencé à produire, ils ont produit des tapis avec des anciens t-shirts. Aujourd'hui, on est ici pour une réunion, on va partager ce qu'on a fait, donner nos feedbacks, peut-être qu'on peut améliorer des choses ou donner des pistes d'amélioration. Pour l'internet et tout, il me faut du temps pour préparer ce que je vais faire parce que je suis seule. Que ce soit avec les volontaires et avec l'organisation d'accueil, du coup, c'est bien de maintenir un contact. On envoie aussi un bilan chaque trimestre. La CPE aussi, on envoie ça à Agnès et elle, elle étudie qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à nous et même par rapport à la CPE parce qu'on travaille tous ensemble, du coup, même elle, peut-être qu'elle a des propositions ou qu'elle veut proposer d'autres choses ou du coup, pour que l'expérience vraiment soit bien pour toutes les parties. Je m'appelle Ociana, je suis de Turquie, je suis 22 ans, j'ai étudié international relations en Turquie, j'ai voulu prendre un break et j'ai voulu venir à France. Je suis ici parce qu'on a une rencontre avec tous les volontaires et nous partageons nos expériences, nous écoutons à l'autre, parfois nous avons des troubles ou des problèmes et les autres nous nous donnent des conseils. Le Bige est notre organisation coordonnée, ils nous assistent à nous aider à nous aider à nos problèmes ou conflits, mais ce n'est pas un problème en fait, c'est juste, c'est difficile, donc une communication, une attention, juste ces petits problèmes. Après cette matinée passer au Bige à partager leurs expériences, place aux temps conviviaux, d'abord au restaurant, puis ensuite en participant à un jeu commun au sein de la Virtual Room. Aujourd'hui on organise une journée de cohésion d'équipe avec tous les volontaires qui sont accueillis à Brève, comme ce sont des volontaires qui sont accueillis sur différents établissements, c'est important d'avoir un esprit de groupe et de cohésion qui sont installés. Donc avant de commencer à travailler sur des projets collectifs, ce qu'on va commencer à faire insécemment sous peu, on organise aujourd'hui une journée spéciale pour renforcer les liens entre tout le monde, donc avec notamment cette activité, la Virtual Room, qu'on vient de faire à l'instant. La première mission collective des volontaires brestois sera de participer au salon de l'orientation Azimut. Leur objectif, partager leur expérience avec les lycéens, et leur donner envie, peut-être eux aussi, de participer à l'aventure européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada